Après avoir acheté la bouteille marocaine, le broiler marocain, on fait la cuisine dehors. C'est bien pratique quand même. En plus ça fait chauffage parce que le soir une fois que le soleil est parti c'est vrai que ça caille un peu, enfin ça caille, il y a je ne sais pas combien, 15-16 dehors, mais bon, comme il y a 25 après la journée, forcément on trouve qu'il fait froid. Mais bon, les gosses eux ils sont en t-shirt, voilà, et il y en a qui sont encore à l'apéro, ah oui non, il n'y a plus rien à picoler, ils ont tout vu, maintenant c'est blabla, blablaté, le blablatage on appelle ça, je blablate, tu blablates, nous blablatons. C'est quoi le bruit du dromadaire, on appelle ça comment ? C'est le râle, le râle, ah le râle, d'accord, le râle du dromadaire. Ouais, ça fait chauffage, c'est bien, maintenant on a une cuisine extérieure, H-Kabannon, la classe ! Bah oui, regarde, c'est bien, la cuisine est dehors, il n'y a plus de vent, demain c'est la tempête, donc tu n'en auras pas de voir. Ouais, demain il est pareil que c'est la tempête, alors on en profite, tempête de sable, ça ne va pas rigoler, on essaiera de vous faire des images pour vous faire voir. Bon allez, quand les potates sont cuites, il faut aller manger. Allez, bon appétit ! Salut, moi c'est Edouard. Salut, moi c'est Valérie. Après avoir testé en famille plusieurs styles de véhicules de loisirs pendant plus de 20 ans, nous voyageons maintenant avec notre Kabannon, un Renault Master 4x4, équipé d'une cellule aménagée. D'un tour d'Europe au Cap Nord, de la Turquie à l'Afrique du Nord. Et toujours à la découverte de nos belles régions de France. Nous vous invitons à nous suivre, alors n'hésitez pas, abonnez-vous ! Alors ce matin, on est toujours au camp chez Hassan, à la magie du désert, mais le temps est différent, les couleurs aussi, il n'y a pas de soleil. Et il nous annonce, pour fin de matinée, un grand vent ! Ah, j'ai oublié, j'ai oublié mon chien ! Ben ça là ! Ouais gros, attends, je vais t'ouvrir. Non, viens par là ! Je ne sais pas, la première fois que je l'oublie, je gros ! Et comme tous les matins, ils nous amènent, dès qu'ils voient qu'on est là, réveillés, ils nous amènent le thé avec du pain. Et ce matin, ils nous amènent... Non ! Ah, j'allais manger mes crêpes, les... Ils nous amènent les... Mes semaines ! Mes semaines ! Des crêpes, donc dedans, on peut mettre vaches qui riz, miel, enfin... Tout ce qu'on veut. Chez des crêpes, quoi ! Voilà ! Et ça, c'est offert, gracieusement, à la magie du désert, chez Hassan. Alors cette nuit, il n'a pas fait froid, hein ? Il y avait 13 ! Non, mais nous, on ne l'avait même pas mis, le chauffage. Il y a 13, ce matin. Ça change de 3, hein ! Et il y avait 18 d'âge-camions. D'âge-cabanon, 18 ! C'est cool ! Et je crois qu'aujourd'hui, on va aller... Allez, mamite ! On va aller faire des quelques petites courses. Acheter de l'eau et boire. Acheter quoi ? De l'eau. De l'eau. De l'eau. De l'eau. Et peut-être un peu de cartes aussi, de gigas. Eh ouais ! C'est ça, quand on regarde Netflix. Quand on regarde Netflix, il faut des gigas. Voilà, allez, je vais déjeuner avant que ça soit froid. Et je vous reprends tout à l'heure. Allez, et tout à l'heure, les amis ! Alors, il nous avait prévu qu'il y aurait du vent. Qu'il y avait une tempête avec un vent de sable. Et ben voilà, ça y est, il est arrivé. Du coup, ça a commencé déjà à faire un peu des dégâts. Ça a massacré la tente de Julien. Donc la tente en haut, ils l'ont un peu accroché. Par contre, ce qu'il y avait devant, la cuisine, tout ça, ça s'est barré, ça s'est envolé. Donc vous voyez, il y a une tempête de sable. Aujourd'hui et demain. Ah, donc là, sincèrement, ça rigole pas. Il fait pas bon sortir. Il est tentante, hein. Ouais. C'est pas cool, hein. Hassan, il essaye de leur donner un coup de main. Ils vont planter les piquets, enfin bon. Bah, Julien, il prend des photos, hein. Il filme. Ah ouais, sacré Julien. C'est plus bien, hein. Dic. Ouais. Alors, il faut espérer que la nuit, le vent, il se calme. Parce que, imaginez, quand ça s'ouvre comme ça la nuit, il est difficile de dormir, hein. Sinon, le désert, ça te plaît ? C'est formidable. C'est formidable. Hein ? C'est chaud. C'est une expérience, hein. C'est tout viable. Très calme. C'est très calme, ouais. Vous voulez descendre, vous pouvez venir... Vous descendez, vous en entendez. Ha ha ha. Elle a dit qu'après 17h, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire, ça vient de par là, quoi. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. C'est pas vrai. Parce qu'il y a plein de sable. Ah, parce qu'il y a plein de sable. Bon, Julien, il a décidé de fermer la tente. Donc, en ce moment, Julien est en train de vider la tente, les oreillers, les couvertures, pour pouvoir plier sûrement plus facilement. Mais il y a toujours des rafales à 70 km heure, ce qui est quand même pas mal. Donc là, ça va être pliage. On espère qu'il ne va pas arriver une catastrophe. Parce que c'est quand même leur habitation, là, pendant plusieurs mois. Ils ont toujours la possibilité, comme ils nous disaient, de dormir dans le camion. Enfin, dans le toy. Les enfants, derrière, ils ont de quoi dormir tranquille. C'est les parents qui sont après assis sur le siège. Donc, pour eux, c'est moins marrant. Mais bon. Normalement, le vent devrait arrêter de souffler demain soir. Et la nuit, malheureusement, ça ne se calme pas du tout, quoi. Merde, j'ai raté le pliage. Oh, je suis dégoûté. Bon, en tout cas, ça s'est bien passé. Tant mieux. Bravo. T'as bien fait. Ouais, je sais, il y en a qui vont dire, tu ferais mieux d'aller l'aider plutôt que de filmer. Mais bon, il y a déjà Eric. Il n'y a pas besoin d'être 50. Il y a Valérie qui est là aussi. Et moi, Julien, il m'a dit, mais filme. Donc, moi, j'obéis. Et puis, je ne peux pas aller dehors pour filmer parce que j'ai essayé tout à l'heure. Et il y a tellement de vent qui remue du sable que la caméra, là, on est plein. Et voilà, j'en ai déjà perdu une avec de l'eau. Je ne voudrais pas perdre celle-là avec du sable, si vous pouvez me comprendre. Tant mieux. Chez nos tapis. Merci pour la lumière. C'est moi, la lumière. C'est moi. C'est moi. C'est la lumière. Ce soir, ce soir, on mange. C'est payant, après, normalement. Les couscous, on est vendredi. C'est normal. C'est le couscous. Ah, attention, là, il y a Julien qui nous fait un street. Là, ça va faire des vues, ça, hein. C'est la censure, hein. Allez. Attention, les vues, hein. Attention, les vues, là, hein. Terminé, c'est tout seul ? Ah, c'est fini. Personne d'autre ? Ah, mince. Ah, ça ne va pas plus loin. Bon, tant pis, ça ne va pas plus loin, bon. C'est pas mal, hein. Ouais. Tu peux lever le bras, tu as fallu voir un peu plus. Voilà. Ah. Ça va être un peu bizarre. Bah, non, c'est pas filé, hein, le temps, hein. Allez. Eh ben, bon appétit, hein. Bon appétit. Ah, Bissara. Bissara. C'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Bien, madame. C'est un double Sarah, quoi. Ah, Bissara. Bissara. Sarah. Sarah. On peut dire que Sarah. Ah, et que ça marche, allez. Ah, on peut dire que Sarah. Non ? Toujours Bissara. Oui, c'est ça, par exemple. Est-ce que Sarah ? Bissara. Ah, Bissara. C'est toi, la spécialiste, Asia. Comment ? C'est toi, la spécialiste, tu pourrais nous dire. Hein ? Ouais, c'est que c'est la même chose qu'en Algérie et au Maroc. Bon, allez, maman. Ah. Donc ça ne vient pas tout son contraire ? Ah, ça y est. Ça commence. Non, il n'est pas pareil. Non, il n'est plus commun, il y a le dialecte. C'est mieux en Algérie. Non, il n'y a pas peur. Non, il n'y a pas peur. Ok, merci. Bon. Merci. Bon, on va dire bon appétit alors. Bon appétit alors. Bon appétit. Allez, bon appétit. Allez, bon appétit. Ben attends, il n'y a pas à manger. Ah merde, il n'y a rien à manger. Ah, ça y est, chapicol. Du rouge ? Non. C'est le rouge, hein, monsieur Carlos ? Allez, je vous laisse. Et voilà, le plat de ce soir. Édouard, il a un petit bouchon. Chacun son plat. Ouais, franchement, bon courage, hein. Bonjour à tout le monde. Alors, cette nuit, on a encore eu un vent de folie. Et ce matin, alors ce matin, il ne fait pas froid, il fait 14. Bon, grève, pas de queue non plus, hein, mais 14. On n'a pas mis du tout de chauffeur dans le cabanon, il y avait 19, quand on s'est réveillé ce matin. Et ce matin, hmm, drôle de temps, c'est tout brumeux, le soleil est voilé, et les dunes ont repris des formes toutes lisses, sans traces. Et je vais vous faire voir notre brûleur qu'on a oublié et qu'on a laissé dehors. Pourtant, il était protégé, hein. Là, il était caché derrière la chaîne, donc il était à l'abri, soi-disant, du vent. Mais il a ramassé quand même, hein. J'espère que... Là, tu es tout autour de lui. Pareil, il y a du sable. J'espère qu'il va encore marcher, hein. Et puis les dunes. Et voilà. À part des traces de petits animaux, la dune a repris... Ça, comment dire... Elle est de nouveau vierge de toutes traces, mis à part ce petit animal. Je pense que c'est un oiseau. Vierge de toutes traces. Et le ciel, là-bas... Alors, normalement, aujourd'hui, ils annoncent encore... Encore du vent. Bon, beaucoup moins qu'hier. Du moins, on l'espère. Julien, il est parti... Dans un premier temps, il était parti se réfugier près d'un salon. Là-bas, il avait mis le cul du... Du toi, près d'un salon. Pour dire, il est à l'abri, mais comme ce fameux salon... Il n'a pas de fenêtre. C'était pas terrible, non plus. Du coup, il est allé se réfugier dans une... Dans une tente. Voilà, dans cette tente-là. Et je pense qu'effectivement... Ils ont beaucoup mieux dormi que s'ils étaient restés... Dans le toy. Parce qu'il y a cinq dans le toy. Surtout quand il n'y a pas la toile de tente. Les enfants, eux, ils sont bien, comme je vous ai dit. Parce qu'ils auront fait un plat à l'arrière avec un matelas. Et du coup, ils sont bien. Mais les parents... Les parents, ils dorment sur le siège avant. Je ne suis pas la même. Voilà. Et toujours ce calme. C'est reposant le désert. Quand ils ne s'affolent pas. Quand la nature se déchaîne... Je ne suis pas la même. Voilà. Donc normalement, ils devraient de nouveau, comme dit la météo, reprendre un peu du vent aujourd'hui. Mais rien à voir avec hier, normalement. Et puis après... Donc aujourd'hui, on est samedi. Et après demain... Ou après aujourd'hui plutôt. Demain. Ils appellent demain. Demain dimanche, c'est fini. Le soleil revient. Les températures continuent de monter. 26, 27, 28. Ça devrait aller. Et du coup, nous... Normalement, ce qui est programmé, on devrait reprendre la piste. Mardi. ittedhographié . On devrait passer immamites. L'Oasis Sacré. L'Oasis Sacré. Le Lac Iriki. Première étape. Normalement, si on y arrive. Pardon. Excusez-moi, Inouard. Plutôt, excusez-moi. Et puis après, le lendemain... Iriki.... Rikifuumsgyde. Partie un peu moins rigolote. Parce qu'altenous. Mais bon. on verra bien c'est ce qu'il n'y a pas eu j'espère que tout se passera bien allez je vais vous laisser on va aller boire le thé tout à l'heure alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure aujourd'hui il y a encore beaucoup de vent donc on est chacun chacun chez soi chacun dans nos véhicules et on en profite enfin moi pour faire du montage c'est un moment ou jamais et chacun ses occupations et Val elle son occupation favorite pas sûr et ben Val elle cuisine et on va manger alors on mange quoi aujourd'hui pomme de terre sautée pomme de terre sautée madame avec des petites courgettes ah des courgettes voilà et je prépare des carottes pour l'apéro ce soir parce qu'à 18h normalement il finit la tempête normalement on finit la tempête et Hassan il nous a dit qu'il devrait faire du feu qu'il va nous faire le pain dans le sable surtout oui mais du coup on va voir il faut que le vent se calme bah lui il dit qu'il y a pas de problème voilà donc il doit savoir il sait lire ma beau jardin quand même malgré la tempête ah bah le jardin elle a pas changé hein non la tenue a changé parce que comme du coup on est plus dehors j'ai un bon petit chat ça y est là hé tu veux aller sur comment ça s'appelle mime non merci c'est un mime ou quoi ? non merci pas trop de moi oh oh je m'amuse c'est rigolé ouais c'est rigolé bah notre jardin il a pas changé hein toujours aussi beau même avec le vent ouais là c'est fermé de ce côté mais ouais on a tout fermé parce que ça arrive on a chaleur ça arrive à rentrer parce qu'en fait il fait chaud hein vous pouvez voir il y a 19 là jusqu'à banon il y a 25 parce que la cuisine alors forcément c'est pour ça que c'est fermé là il fait que parce que là le soleil il tape là le soleil il tape aussi alors voilà donc voilà bon allez on est toujours avec les mères hein on va continuer de prendre les roches et de faire une petite vidéo allez c'est parti au boulot bon il est 13h et quelques et moi j'ai pas fini mais bon pour ce matin j'ai fini euh il y a les bouvales la cuisine elle est toute vide elle a abandonné c'est un plat là tout est là c'est ustensile donc c'est galé ah bah d'accord elle est partie se coucher non ah non ah non partie se coucher avec un livre ouais ouais mais bon madame c'est un livre hein mais j'ai faim hein c'est pas une tablette c'est un livre que je lis oui j'ai faim ouais un beau livre un beau livre avec un beau ciel étoilé mais dedans c'est des écritures quand même ouais c'est une tablette voilà je lis Marie d'en haut Marie d'en haut ouais et ben oui je voudrais les dames d'assiettes les livres de cuisine tu lis jamais ? non 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 bon et ben j'aimerais bien qu'on mange madame s'il vous plait et ben on arrive on va aller mettre la table lui il a fait des effets de jambes maintenant hein je vois tu vois tu vois finir sur mime je te le dis mais hein non mais j'ai pas mon tatouage sur mime ah d'accord mais pas mon corps hein non non j'en ai de la mime d'accord bon allez en attendant on va les manger bon allez à table à table bon alors on mange pomme de terre avec des oeufs des oeufs parce qu'après on va prendre de la piste donc si on prend la piste on va casser les oeufs j'ai bien peur bon on devrait mieux casser que des oeufs tu me diras ouais si on casse que des oeufs franchement voilà il n'y aura rien à redire ouais on va casser des oeufs à la préparation je vais les mettre à de côté oula oula alors comme il y a encore du vent et qu'on ne peut pas ouvrir les fenêtres mais il ne fait pas froid dehors il y a 21 il y a jusqu'au mur il y a 28 donc par contre on a mis un peu de ventilation mais on ne peut pas vraiment ouvrir le scapeau le scapeau le scapeau non le lanterneau ah le lanterneau voilà le turbo vent du goût pfff on cravait plus loin Tadam 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 non pas peur voilà avec le pain que chaque matin Hassan nous apporte avec le thé avec le thé bien sûr et et le super fromage on mangera des vaches qui rillent marocaines musclées voilà tout va bien et dehors il y a toujours autant de vent et ouais mais quand même hein quand même quand même mais bon c'est pas grave bon allez il fait que pssaha on cravait que pssaha pssaha je savais dire quoi bon appétit ah bon appétit santé santé c'est de la bienveillance d'accord bon bah pssaha pssaha non pssaha un truc comme ça ouais pas prêt alors musclée c'est il faut être musclé pour l'ouvrir déjà c'est pareil que nos vaches qui rillent c'est pareil que nos vaches qui rillent c'est tout pareil c'est jacouda c'est jacouda 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 merci ça ça a aussi le même goût bon c'est pareil alors vous trouvez hein des vaches qui rillent de la marque vaches qui rillent avec la vache qui rillent mais nous préfèrent les musclés mais ça coûte presque deux fois plus cher et puis voilà musclé c'est pas meilleur donc nous on prend ça allez allez je suis ta assiette toi voilà dis parce qu'après la vaisselle c'est la merdouille ah d'accord ouais merci allez bon app' c'est fini hein bon bon fromage c'est un bon fromage tu veux un petit coup de rouge dans la litue de l'Hcari ouh 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 du grand luxe et ben non y'en a pas ah merde d'accord merci c'était une mauvaise blague ça se trouve tout pareil que chez nous hein exactement ben oui ça a le même goût ça a le même goût avec le pain il n'a pas le même goût et le vin rouge parce que ah ouais le vin rouge il a un goût trop peu oui comme ça voilà c'est du vin blanc allez on vous laisse c'est cette bonne vache qui rit bon malgré qu'il y ait de la tempête il faut bien il faut bien sortir pour aller promener le chien alors voilà va lui ouvrir et moi je vais mettre mon attirail pour pour me démaquer allez j'ai sorti le masque c'est plus facile à mettre que le chèche allez à tout de suite à tout de suite bon allez allez je vais prendre des tachins on va prendre des tachins dans les dunes merci papi t j'essaie d'avoir ce petit oiseau à tête blanche et à queue blanche qui apparemment servirait à tuer les serpents les marocains nous ont dit si vous le voyez en vol stationnaire au dessus du sable c'est qu'il y a un serpent voilà le voilà parti je sais même pas si vous avez réussi à le voir je crois au oui pourquoi je Smash мире je ne peux pas Je pense que là, c'est bon, en dessous, j'étais bloqué. Je pense que c'est bon, en dessous, j'ai encore un petit truc. Je vais arrêter pas, je suis posé. Et voilà, Hassan, il nous a fait le feu dans ce qu'il va nous faire le pain dans le sable. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 C'est bon. Il brûle vite ! Ah oui, on l'a pas vu ! Ça c'est pour repasser la température ! Ah, c'est là ! Ah, il y a eu un truc ! Quand on a oublié de mettre la sauce tomate et la mozzarella ! Là, il est prêt déjà ? Ah ouais, ouais ! On va gratter un peu ! Il tape un peu ! Ça fait cuivre, ça a l'air chaud ! Ça fait cuivre, ça fait cuivre. Ça fait cuivre. Ça fait cuivre. Ça fait cuivre, ça fait cuivre. On a fini par là-bas comme si. Eh, je finis toujours sur ta face ! gros plan sur Antoine ! Aller ! C'est la tourte ! C'est la tourte ! Ouais ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501